Des bombardiers d'eau de l'armée marocaine tentaient jeudi après-midi de maîtriser les flammes près de Ksar el-Kibir dans le nord du royaume. Ce petit village a été complètement détruit par les incendies. Surpris par la vitesse de la progression du feu, des villages ont quitté précipitamment leur maison. J'étais avec ma famille, à un moment donné nous avons entendu des gens crier au feu, nous sommes sortis. C'est la chaleur qui provoque ce genre d'incendie, cela fait deux jours, il était très loin de nous et hier à l'aube le feu a atteint notre village. Nous sommes confiants que les pompiers vont l'éteindre. Des centaines d'éléments de la protection civile des eaux et forêts et des forces armées royales assistées par des volontaires participent à la lutte anti-incendie. Nous avons provoqué l'évacuation de près de 500 familles dans les provinces de Larache et Taza. Nous avons peur pour nos maisons, un village voisin a été complètement détruit par les flammes, les habitants ont été évacués par les pompiers, mais pour l'instant nous sommes à l'abri du feu. Depuis quelques jours, le Maroc est frappé par une vague caniculaire avec des températures approchant les 45 degrés dans un contexte de sécheresse hors normes et de stress hydrique. Merci.